Salut tout le monde, on est mardi, c'est le Point Culture du Mardi. Pour cette histoire de la mode, je voulais aussi faire un petit point sur le lexique. Par convention, on parle d'histoire du costume, des origines au 19e siècle. La mode, avec un grand M en tant que phénomène de société, apparaît au cours du 19e siècle. Mais ce n'est pas pour tout de suite, là on va parler de l'Egypte antique. En Orient et en Egypte antique, on porte des vêtements en lin ou en laine. Et oui, de la laine, car les températures varient d'une région à une autre et d'une saison à une autre. Fait intéressant, certaines catégories professionnelles ne peuvent pas porter certaines matières. Par exemple, les prêtres égyptiens, ils n'ont pas le droit de porter de cuir ou de laine lors des cultes et en public. J'imagine trop bien attendre avec impatience le moment de rentrer à la maison pour mettre un petit plaid en laine avec une petite tasse de lait de chèvre chaud. Que doivent-ils porter ? Du lin, du lin, du lin, du lin et ah oui, du lin. En Egypte, le lin est très apprécié pour ses qualités. Et question coloris, on aime la couleur blanche, donc du lin de couleur naturelle. Puis on ajoute des ornements en perles de verre, de pierre ou de terre cuite. Les hommes portent des pagnes, les femmes des robes simples. Les femmes portent d'ailleurs des bandelettes sous la robe pour aplatir à fond la poitrine. La poitrine va être dissimulée par pudeur. Car oui, en Egypte, le critère de beauté par excellence, c'est la finesse. Le vêtement doit souligner en fait la pureté du porteur. Et je peux vous assurer que la simplicité du vêtement est bien 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 contrebalancée par l'importance des bijoux et des perruques. Cette vidéo vous a plu ? Partagez-la. Vous voulez plus de culture ? Suivez-moi sur Youtube et sur les réseaux sociaux. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501